bonjour les amis comment allez-vous bien oui bon alors aujourd'hui une vidéo très particulière il y en aura trois ainsi au milieu il y aura peut-être une vidéo mais c'est une série de trois très particulière c'est peut-être trop lumineux je ne sais pas comment faire parce qu'il faut que je puisse lire en même temps parce que c'est une expérience que j'essaye de faire l'expérience sur une lecture longue je vais vous lire une histoire et j'attends en dessous vos commentaires concernant cette histoire tout ce qui vous passe par la tête en toute honnêteté alors vous explique ce n'est pas moi qui est écrite mais j'ai besoin d'une opinion sincère ne mettez pas qu'on dirait d'amicalité pas français dans ce que vous dites c'est à dire pas par rapport à moi pensez que c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrite comme si je lisais c'est une nouvelle en quelque sorte voilà comme si j'y lis quelque chose d'un auteur qui est un auteur d'ailleurs mais je peux pas en dire plus et je ne veux pas en dire plus donc il va falloir vous contenter le chien vous dire en commentaire j'attends vos opinions votre opinion alors je pense que la lumière est trop forte c'est très agaçant c'est pas moi je trouve que c'est trop j'ai quand même fait un effort on s'en fout je suis très mal à l'aise sans avoir la voix qui quand je reviens je vais baisser la lumière bon on y va j'ai changé un peu la luminosité mais sans celle c'est que j'y vois je risque de bugger c'est parti le titre ne dérangeait pas la sorcière quand elle cuisine je m'appelle nanon et aujourd'hui j'ai 86 ans je suis née dans le petit hameau de saint pierre des bois en haut tardèche en 1846 enfin ma mère n'était pas très sûr car l'époque on ne faisait pas attention et puis comme je suis dit dans l'hiver la burle qui d'avoir du choix très fort souffler sur le plateau enneigé et former des congères ce vent du nord glacial rendez le seul glissant et chemin impraticable mon père décida qu'on attendrait le printemps pour déclare la naissance d'une fille à la mairie et au printemps bon oublié c'est pour cela que je n'ai jamais été enregistré sur le fichier d'état civil ça ne m'a d'ailleurs jamais manqué ma mère m'a simplement dit j'ai vu que tu étais tu étais vivante ce serait une bouche supplémentaire à nourrir j'ai grandi comme j'ai pu entre une mère sèche et rude et un père dieu et son âme sinon il doit brûler en enfer méchant et dur à l'ouvrage nous avons tous appris à travailler mes frères mes soeurs et moi à coups de triques et de taloche chez la tête les seuls bons moments que j'ai connu c'est avec ma grand-mère élisa elle était guérisseuse et m'emmener avec elle tôt le matin pour cueillir des herbes de toutes sortes nous avions toutes les deux plusieurs petits sacs de chambres attachés à notre ceinture et qui se fermaient par un cordon et dans chacun d'eux nous le tions les herbes ma grand-mère les faisait sécher et ensuite les utiliser pour les tisanes elle empilait d'autres pour faire des ongans ou des cataplasmes et à soigner les gens du village je l'aidais et j'observais et j'ai beaucoup appris grâce à elle à 16 ans j'ai fait comme mes aînés j'ai quitté la maison le plus vite possible j'ai trouvé une place de bonne à tout faire dans la famille attendez je me suis perdu je reprends j'ai trouvé une place de bonne à tout faire dans la famille d'un petit noblio de la région et bonne à tout faire était vraiment la juste expression monsieur le baron et madame n'avait pas un sou mais pour garder leur rang donc donc je devais faire le ménage la cuisine la vaisselle les lits laver et repasser le linge servir à table et ainsi qu'elle est cuivre et puis en plus c'est moi qui devait tuer ces pauvres bêtes pour faire des civets et des pâtes et ça me rendait malade à chaque fois et pas question d'engager une personne supplémentaire malgré tout je ne peux me plaigner pas car j'avais une chambre sous les toits je mangeais à ma faim et j'étais jeune et solide ma mère disait toujours qu'un qui avait des travaux difficiles à faire laisse-t-on faire un anon elle est forte comme un cheval une chose est sûre c'est que du cheval j'avais aussi les dents large postérieure et la crinière reste jaunâtre mais sommes de gêner pas non plus car monsieur le baron avait des mains baladeuses ne faisait pas qui avait les mains baladeuses ne faisait pas d'attention à moi il ne me voyait même pas en gros je tenais la place d'un meuble on m'accordait moins d'intérêt qu'au cheval de monsieur ou à son chien monsieur le baron passait son temps à courir derrière le jupon des fils du village tous les amis de soir on pouvait le voir entrer chez josepha qui lui trouvait quelques ribaud peu farouche et beaucoup plus belle que moi monsieur et madame avait un fils appelé je ne sais pourquoi le guillou il avait 28 ans quand j'en avais 18 et sa principale occupation était de saouler à la taverne du père choulant il était il était petit râble il avait le front bas et les yeux petits et étroits cachés tous les sourcils noirs des broussailleux en fait il était assez laid son père aurait bien aimé qu'il vienne l'idée dans sa petite série ou encore quand il allait relever l'argent du fermage chez ses paysans mais le guillou était peu enclin à se plier aux exigences aux exigences d'un travail du fait de la noblesse d'origine un matin un matin alors que je portais le petit déjeuner de madame dans son lit je la trouvais raide morte sous ses draps j'ai vite appelé monsieur qui a fait le même constat que moi il a pleuré pendant au moins trois jours a pu lui retourner à ville dans la maison de joseph a pour trouver un peu de réconfort auprès de série baud le guillou pour montrer tout le chagrin qu'il avait n'a pas dessoulé d'une semaine c'est moi qui ai dû me charger de tous les préparatifs de l'enterrement j'ai veillé trois nuits le corps de madame je dois dire que j'ai laissé couler quelques larmes car je m'y étais habitué à madame mais de là à dire qu'elle allait le manquer non faut être honnête l'été suivant monsieur est parti aussi emporté par une fluxion de poitrine c'est ce qu'on c'est ce qu'a dit le docteur nous sommes restés seuls le guillou et moi dans le grand château sombre et froid il s'occupait très mollement de la série préférence en déchargé sur antonin le contre maître il ne faut cependant pas croire que le guillou était un saut il était intelligent mais très paresseux et sournois il avait trouvé une façon bien à lui de garder de l'argent de gagner de l'argent et qui était compatible avec la noblesse de ses ancêtres il jouait à des jeux d'argent de temps en temps il revenait tout souriant avec les poches pleines ce qui me permettait d'acheter un peu de viande à la boucherie du village quand il rentrait de très mauvaise humeur et commençait à casser les meubles c'est qu'il avait il s'était fait plumer par plus fort que lui quelques mois après la mort de son père il revint très satisfait en me disant nanon l'argent va rentrer j'ai trouvé un pigeon dix jours plus tard il me demanda de nettoyer la maison de fond en comble ce qui était tout à fait impossible car il aurait fallu pour cela il seront moins 15 personnes qui travaillent jour et nuit pendant trois mois il fallait nettoyer la maison parce qu'il allait se marier j'en suis resté bouche ou paix qui pouvait accepter d'épouser ce grand pandare malodorant et grêcheux et qui plus est lait comme rat je tentais de lui poser quelques questions mais il me renvoya d'un revers de la main comme s'il voulait chasser une mouche à bœuf pendant quinze jours j'ai lavé frotté rangé mais c'était comme remplir un tonneau sans fond il y avait toujours plus à faire un matin il m'a dit prépare un repas j'amène mon épouse ce soir j'ai fait de mon mieux pour préparer de bons plats et j'ai attendu la nuit était en train de tomber quand j'ai entendu le claquement des sabots de cheval sur les pavés de la cour du château je me suis précipité à la fenêtre et j'ai vu descendre de la voiture en tenant par la main je l'ai vu descendre de la voiture en tenant par la main une petite jeune femme que menu et jolie comme un coeur elle semblait très jeune 16 ans environ est complètement paniqué lorsqu'ils sont entrés dans le château elle a regardé autour d'elle avec une sorte d'ahurissement dans les yeux comme si elle ne trouvait pas la demeure à son goût j'ai été un peu déçu car je m'étais donné beaucoup de mal pour nettoyer astiquer et frotter et j'avais même mis un bouquet de fleurs sur la table de la cuisine je suis allé les saluer et je leur ai demandé s'ils voulaient manger maintenant le guilloux m'a répondu qu'ils préféraient monter dans leur chambre et l'a entraîné derrière lui dans les escaliers ils ne sont pas sortis de la chambre de trois jours je portais régulièrement un plateau de nourriture que je posais sur une console à côté de la porte puis je repartais sur la pointe des pieds avec le précédent plateau vide au bout de ces trois jours le guillot est descendu et seul et très renfrogné il s'est mis à table et il a commencé à engloutir son petit déjeuner en grommelant dans sa barbe tout dégare ces bonnes femmes j'en suis resté tout ébaudit et je me suis bien gardé de faire le moindre commentaire puis il s'est levé en silence et est parti vers le village on l'a pas revu depuis plusieurs jours de plusieurs jours j'attendais que la petite descende mais rien j'avais toujours porté les plateaux sur la console et quand je revenais elle n'y avait pas touché le troisième jour jour j'ai frappé à sa porte comme elle ne répondait pas je suis entré et je l'ai vu rouler en boule sur son lit elle s'est tournée vers moi m'a regardé avec tant de désespoir dans les yeux que j'en ai été bouleversé je suis allé chercher une bassine d'eau tienne et j'ai commencé à la laver comment ferait pour un bébé le visage le cou les bras et ainsi de suite jusqu'aux pieds elle se laissait faire sans rien dire puis je lui apportais un bol de soupe qu'elle a refusé j'ai compris qu'elle n'était pas habitué à nos manières frusse paysans et qu'il fallait trouver autre chose de plus délicat pour elle je suis allé fouiller dans le buffet du salon et j'ai découvert toute la vaisselle fine toute la vaisselle fine de madame j'ai pris un joli petit bol et une assiette assortie et je lui ai préparé de la semoule fine avec du lait du café sucré dans le bol elle a accepté de manger un peu de semoule et de boire son café j'ai eu l'impression qu'elle reprenait un peu de couleurs elle est descendue dans la cuisine et resté un moment assise au coin du feu puis elle est remontée dans sa chambre je ne l'ai pas vu jusqu'au lendemain quand je lui apportais son petit déjeuner elle a mangé à nouveau du bout des dents a fait la toilette puis elle est descendue sa soirée la cheminée toujours sans parler puis elle est repartie dans sa chambre les deux jours qui ont suivi se sont déroulés de la même façon mais lorsqu'elle a entendu les sabots du cheval du guillou sur le pavé de la cour elle est descendue le rapide qu'une flèche a traversé la cuisine et s'est échappé par la porte du fond vers le jardin potager puis elle s'est évaporée dans la nature le guillou est monté sans mot de dire dans sa chambre de jeune homme sans mot dire dans sa chambre de jeune beaucoup plus tard j'ai entendu un grattement de souris du côté de la cave c'était la petite qui est si archi à rentrer je lui ai ouvert elle est montée à son tour dans la chambre conjugale et j'ai entendu qu'elle tirait d'un coup sec le gros verrou intérieur le lendemain matin le guillot est reparti sans un mot je m'arrêtais là la suite demain ou après demain d'accord voilà je trouve que c'est une très belle histoire mais bon vous savez pas la suite moi je la sais bien évidemment j'ai lu plein de fois avant vous enfin c'est super dur de lire comme ça parce que j'ai envie de mettre le ton mais sans trop pour pas dénaturer la chose mais en même temps je trouve que vous me direz dans une vidéo il faut donner un peu de nerfs un peu d'action oui un peu d'action un peu vivant à ce qu'on lit c'est difficile très difficile quand il n'y a pas de dialogue quand il ya un dialogue on peut mettre un ton différent pour l'un et l'autre là j'essaie mais c'est difficile dans un texte quand je parle du guillou vous avez dû remarquer je prends un ton plus sec un peu plus guttural quand je parle de la petite ou de manon et ça ou de manon je prends un ton plus doux plus léger voire même un peu du sud parce que je sais pas je trouve que cet accent va bien à la douceur quand on parle de l'ardèche l'ardèche est du sud je vous signale de l'indication voilà dites moi ce que vous pensez jusque là c'est bon l'histoire est longue donc c'est très difficile à couper en plusieurs fois mais je peux pas en plus couper n'importe où voilà donc j'ai coché où je me suis arrêté je reprendrai la prochaine vidéo attendez je vais compter oups moi il m'arrête encore pareil oui ce sera trois vidéos deux c'est impossible voilà il y a de suspense la suite au prochain numéro mes dameaux ça va fatiguer je suis sûre ça va être épuisant comme truc c'est vraiment un exercice que je ne connais pas ça doit être un peu qu'on parle à la radio sali je ne suis pas pierre elle marche pourrait pas bon d'abord l'histoire n'a rien à voir mais une histoire du suspense pourrait être au drôle aussi un truc policier voyez qu'on faisait bellemare les histoires impossibles ou je ne sais pas quoi mais bon j'ai pas de talent moi j'ai pas un talent inné bellemare il avait un talent il a un talent pardon il est toujours de nos jours il est toujours chez nous or il est toujours ce bon vous avez compris il est toujours vivant pas un doute bon bref voilà dites moi ce que vous pensez cela comment vous trouvez pas de la lecture on s'en fout de la lecture ce qui est important c'est le texte dites moi ce que vous en pensez sincèrement si vous aimez lire vous savez forcément même si vous aimez pas lire écouter c'est différent beaucoup de gens aiment écouter des audiolivres moi c'est pas mon truc moi il faut que je lise faut que je j'ai jamais essayé en même temps alors je pense oui c'est bien quand on fait du sport quand on court quand on étudie sur un vélo et bitty par exemple d'avoir les oreilles un livre c'est pas sympa j'ai jamais testé mais j'aime tellement lire avec le papier dans la main c'est comme une liseuse je dis que ça m'intéresse pas mais je sais pas pourquoi pas d'avoir plusieurs livres dans les liseuses c'est quand même plus facile que je trimballe les livres mais le livre a une telle odeur le papier a une telle odeur j'aime ça j'adore bon je peux vous parler de moi je t'en prie soyez honnête dites moi en commentaire ce que vous pensez de ce texte pour ce que je vous en ai lu de l'histoire du rythme de l'histoire pas du rythme de ma lecture il faut faire abstraction de moi parce que c'est pas de moi dont on parle c'est pas mes talents des lectrices ou mes talents nuls justement ou des non talents concentrez-vous sur l'histoire dites moi ce que vous en pensez les mots le phrasé la longueur des phrases c'est difficile d'ailleurs lire parce qu'il y a des phrases très longues moi je suis obligé de faire des pauses ça ça lui donnera des indications je pense que les bon je vais pas donner mon avis mais je pense que les phrases sont un peu longues quand on le lit on a besoin de reprendre sa réplération je trouve que c'est un excellent texte finalement de lire comme ça oui 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 oulala ça me parait trop long bien ce que je viens de dire je pense que de lire un texte aide à savoir si les phrases sont trop lourds trop longues oui je tiens le truc bon sur ce ça y est j'ai pas le temps de les lire ah oui aussi sachez que ça y est j'ai lancé sur facebook mon projet de création le cercle de lecture sauf que plein de gens sont intéressés plein de copines de facebook mais elle habite tout loin personne ne s'est manifesté sur nous tu vas pas me dire que j'ai que des amis ailleurs les amis les copines ailleurs non mais c'est pas possible dis moi pas que c'est pas vrai magie pur bon allez je vous aime salut à demain